Je serai là où tu veux que je sois, j'accomplirai ce que tu veux de moi Je dirai tout ce qui me vient de toi, je ferai tout ce qui te plaira Je serai là où tu veux que je sois, j'accomplirai ce que tu veux de moi Je dirai tout ce qui me vient de toi, je ferai tout ce qui te plaira Je serai là où tu veux que je fasse, j'accomplirai ce que tu veux de moi Je dirai d'où est-ce qu'il me vient de toi, je ferai tout ce qui te verra Rien ne peut, rien ne peut me séparer de ton amour si merveilleux Déterminé et prêt pour accomplir ta volonté, à toi ce Seigneur j'obéirai Ma volonté j'accomplirai, où tu voudras je me rendrai Ma réponse est oui Seigneur, à toi ce Seigneur j'obéirai Ma volonté j'accomplirai, où tu voudras je me rendrai Ma réponse est oui Seigneur Est-ce que notre réponse est oui Seigneur ? Hallelujah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société 501 Sous-titrage ST' 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 501 mais Dieu veut se révéler Alléluia Dieu veut se révéler Amen Qui aime cette parole ? Qui aime la vérité ? Qui aime cette Bible ? Parce que Dieu se réveille J'aime la Dieu et le Dieu Quand je tourne les pages je vois la grandeur de Dieu Quand je tourne la page je vois la compassion de Dieu Quand je tourne les pages je vois l'amour qui nous dégage quand je tourne les pages je vois le commencement et la fin Je vois sa grandeur je vois sa hauteur je vois sa largeur je vois son immense amour quand je tourne la page de cette Bible C'est vrai que la nature nous démontre que l'homme est inexcusable devant le Seigneur parce que comment c'est fait ? Comment c'est créé ? Mais Dieu nous veut que nous ouvrons la Bible Amen que nous ouvrons la Bible qu'on regarde sa grandeur là-dedans comment cette relation intime Dieu veut avoir avec son enfant Amen Et c'est ça c'est dans la parole de Dieu Amen De là on peut comprendre la nature de Dieu Une seule leçon ne suffit pas Toute une vie Amen C'est toute une vie C'est une vie engagée C'est une vie consacrée Amen Pour comprendre les choses principales de Dieu Et ce matin Nous voulons à travers cette leçon Vous éclairer Amen Sur la nature de Dieu Mais c'est toujours passé Amen Une chose que je peux vous dire La Bible nous dit dans 1 Jean 1 Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu La parole était Dieu Et verset 14 il nous dit Et la parole était péchère Elle a été parmi nous pleine de grâce Et de vérité Et nous avons contemplé Sa gloire Une gloire Dieu Fils unique Venu du Père Amen Et ici on peut voir que Ce Dieu qui est invisible Esprit Que personne ne pouvait voir C'est péché Amen Il s'est fait comme un homme Comme chacun d'entre nous Pour manifester Dieu Triste et l'image du Dieu invisible La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4 verset 4 à 6 Car Dieu dit La lumière brille au sein des ténèbres Il a fait briller la lumière dans nos cœurs Pour resplendir la connaissance et la gloire De la femme de Christ Amen Dieu s'est manifesté dans la chair Dieu qui est esprit invisible Et que personne ne pouvait s'approcher Que personne ne pouvait voir Il s'est manifesté en Jésus Christ Souvenez-vous Dans la chair de sa mort Il fallait des rituels Des sacrifices Et une fois par an Ils avaient Cette permission D'aller dans la présence de Dieu Il fallait vraiment se consacrer Se purifier Pour pouvoir aller dans le lieu très simple Où Dieu se révélait Par la colonne de feu La colonne de l'homé Et tout le monde ne pouvait pas s'approcher de Dieu On ne pouvait pas venir dans la présence de Dieu comme ça Et c'est seulement le souverain Sainte d'Educateur Qui pouvait aller une fois par an Et là En Jésus Christ La vie nous dit que la parole a été faite chère Elle habitait parmi nos pleines de grâce et de vérité Amen Maintenant Nous pouvons S'approcher de lui Amen Nous pouvons le toucher J'ai cette histoire de cette femme qui était impure Pour qui était bloquée Impossible de s'approcher de Dieu Mais Jésus Christ Est l'accès Amen Il pouvait toucher Il a simplement touché Et elle fut guérie Un certainement Amen Des révélations Comment Dieu s'est révélé On peut le voir On peut le toucher En Jésus Christ Amen Tous les évangiles Amen Que ce soit Matthieu Marc Luc Nous montrent La grandeur De Dieu manifestant en Jésus Christ Comment Jésus Christ S'est abaissé Vers les enfants Comment il use Des douceurs Envers les pauvres Comment il répond Judicieusement à les critiques Comment il pleure Pour ses amis Dans les tragédies Être comme lui Ceci Est la volonté de Dieu Amen Je t'encourage A lire Les évangiles En lisant les évangiles On voit Les pas Les mains Le basement du cœur Seigneur Pour les âmes Amen Et Des fois Les gens qui sont même Incroyants En lisant les évangiles Leur cœur Est touché Et ils se convertissent Parce que c'est Dieu Qui a marché Sur la tête Qui a démontré Son amour Amen Et cela On peut le voir Parfois En lisant les évangiles Nos cœurs Peuvent être remplis De joie De tristesse Nos yeux Peuvent être remplis De larmes Il y a un esprit Qui nous envoie Parce que Dieu honore sa parole Amen Dieu agit A travers sa parole Amen Dieu démontre Dieu se révèle Quand nous lisons Cette parole Donc examinez attentivement La vie du Seigneur Jésus Christ Et vous verrez Qu'il y a Dieu Nous servons Amen Qui est Dieu ? Dieu est rationnel Amen Dieu est raisonnable Amen Dieu a du bon sens Amen Dieu ne perd pas la tête Amen Dans les situations difficiles Dieu ne fait Aucune erreur de jugement Dieu Seigneur ne craque pas Amen Dieu Quand il y a la pression Quand il y a la pression Dieu Dis non mais là Je craque C'est vrai Dieu ne bouge pas Amen Dieu n'a pas un esprit De vengeance Amen Ça C'est la volonté de Dieu Amen Dieu est constant Vraiment Abba lui-même A dit Merci Dieu est constant Amen C'est ça Dieu est constant Dieu est constant Dieu est constant Amen Il est digne de confiance Amen On peut toujours le faire confiance Il ne change pas que l'homme Oui Dieu est heureux On le loue On l'adore On le chante Qu'on exerce son nom Qu'on parle de lui Dieu est heureux Amen Mais parfois Dieu existe Amen Mais ce matin Nous reviendrons pas La tristesse Amen Nous reviendrons pas La tristesse Le Saint-Esprit Dieu n'est jamais Déprimé Dieu n'est pas confus Alléluia Dieu est engagé Absolument Dieu est engagé Amen Dieu est engagé Dans le combat Amen Dieu combattra pour vous Amen Amen Ça c'est la volonté de Dieu Dieu est au courant de tout Il n'y a aucun nombre de morts Dans sa mission Qu'il échappe Il voit chaque résultat de ta vie Chaque aspect de ta vie La vie dit même qu'il connait le nom des cheveux Alléluia C'est incroyable Il n'y a rien qui échappe au Seigneur Il se regarde sous nous Remplis d'amour et de compassion Dieu ne regarde pas Oh Vous jugez Dieu ne regarde pas encore De plus juger Mais il démontre son amour Amen Dieu est équilibré Il n'a aucun sentiment d'impriorité Il ne manque pas d'assurance Il ne recherche pas une identité Ou une personnalité Il n'a jamais besoin d'un bouclier Il n'a pas besoin de ressentir de la honte Ou besoin de justifier Non, Dieu n'a pas besoin de ça Et il est Amen Ça c'est la volonté de Dieu Dieu est accessible La vie nous dit Il n'a pas un cœur de pierre Ni un corps de bronze Dieu entend nos prières Amen Dieu voit nos besoins Et il répond La vie nous dit dans Hébreu 4 verset Hébreu 4 verset 15 à 16 Quand nous avons un souverain sacrificateur Qu'il ne puisse compatir Dans nos faiblesses Au contraire Il a été tenté Il a été tenté comme nous En toute chose Sans commettre de péché Mais rapprochons Donc avec l'assurance Le soin de la grâce Afin d'obtenir Miser les cordes Et grâce Pour être secourus Dans nos besoins Amen Donc Dieu Il est accessible Amen A chaque instant Que l'on peut Je ne sais plus avec qui Je rigolais Je dis mais C'était une heure A qui s'est passé Tardif Je dis J'ai remonté la prière Si tu étais musulman Parce que la prière Ce n'est pas l'heure Mais avec le Seigneur En tout temps En tout temps Que ce soit la nuit À trois heures du matin Seigneur Je m'approche de toi Amen À trois heures du matin Seigneur Je m'approche de toi À midi Seigneur Je m'approche de toi Et Dieu Aime ça Amen Que à chaque instant On peut s'approcher de Dieu A tout moment Et Dieu répond Donc Dieu est accessible A chacun Il est toujours à l'écoute Il est toujours Il a toujours du temps J'ai entendu quelqu'un Qui disait En Afrique Non L'exemple est ici Il a dit Quand on est dans la voiture Qui a La radio qui se met Deux chaînes Deux chaînes Deux fréquences Deux fréquences en même temps Ben on n'arrive pas A gérer ça C'est compliqué On entend Bonjour L'autre vidéo Mais ça grécie en même temps On ne comprend pas Il prenait cet exemple là Pour dire que tu entends Les prières Alors que tu sois en Afrique Et tu sois en État Allez Je sois en Inde Je sois en France Mais ça dans le titre On est dans le livre Et on sent Du même temps Amen Il n'a pas dit C'est le nom Devant le Seigneur On dit Ah là j'entends pas La prière de ma salle De la qualité Non j'entends pas le prière Non il l'entend en même temps Amen Donc Dieu il est accessible A chacun Amen Et on peut prier On peut murmurer On peut soupirer Dieu entend nos prières Amen Parce que Dieu Il est illimité Alléluia Dieu est compétent Dans ces choses là Amen Il est capable De résoudre Toutes les situations Il n'y a rien Qui dépasse à notre Dieu Parfois c'est difficile C'est vrai Parfois on ne comprend pas Parfois on ne sait pas Où se tourner Mais Dieu est capable De résoudre Toutes les situations Quelles qu'on soit Alléluia 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 Je suis le Dieu qui perd, tu ne change pas, c'est l'ordre. Seigneur, tu es le Dieu qui répond à toutes nos situations, Seigneur, Jésus. Alléluia. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Rien n'est impossible à toi, tu peux tout, Seigneur, Jésus. Alléluia. Parce que le secours vient de toi, Seigneur. La force vient de toi, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, Jésus. Nous gassons de reconnaissance, Seigneur, Jésus. Alléluia. C'est toi qui répond, Rien, Seigneur, Jésus. Rien, Seigneur, Jésus. Dieu est grand, Amen. Par contre, je prie, même si ta main a le lepre, si l'autre main est connectée à vous, Seigneur, la lepre va s'enfuir. Amen. Alléluia, par contre, je prie, si ton pied est encore sur la fin de boîtier, la main est connectée au Seigneur, Dieu va redresser tes jambes. Amen. Mais tu vas marcher avec force. Dieu m'a fortifié, Amen. Dieu m'a fortifié, Amen. Par contre, même si tu es malade, tu peux poser ta main, Dieu va guérir. Alléluia. Parce que nous sommes un Dieu qui est puissant. Dieu veut intervenir, Amen. Et je m'approche de lui, je m'approche du Seigneur ce matin. Dieu est réaliste, Amen. Il ne change pas, il ne change pas. Tout est possible en lui, tout est possible au Seigneur, Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de ce que Dieu te demande, il est capable de l'accomplir. Amen. Dieu est capable de l'accomplir. Dieu est capable de l'accomplir. Amen. Et ce matin, nous aussi nous voulons connaître le plan de Dieu. Dieu est là en plan. Dieu veut te moindre d'onction. Dieu veut rendre son peuple. La Bible nous dit, dans le Père 2,9, Le Seigneur ne t'arme pas à l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais usent des passions envers vous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu cherche à accomplir sa volonté dans ta vie. Amen. Dieu veut que les hommes et les femmes oseront croire en lui, afin qu'ils rejouissent et qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Amen. La raison pour laquelle Dieu est venu dans nos vies, c'est qu'il veut nous inclure dans son plan. Dieu veut nous inclure dans son plan. Amen. Amen. Quel plan merveilleux. Le plan de sauver les âmes perdues. Jésus-Christ est venu nous chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Chacun de nous nous dit qu'on perd, mais le Seigneur est venu. Il est venu nous sauver. Amen. Jésus-Christ est venu nous sauver. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous sauver. Jésus-Christ veut sauver ta famille. Jésus-Christ veut sauver les gens autour de toi. Alléluia. Et prépare-toi. Sois prêt. Sois prêt pour le plan de Dieu. Amen. Jésus-Christ a prophétisé. Et Jésus-Christ l'a compris. Amen. Dans Luc chapitre 4 verset 8 à 17, il nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour conclamer aux captifs de la délivrance et aux offreurs de recouvrement le vu, pour renvoyer les livres et les opprimés pour publier une année de grâce. Ensuite, il roula le livre et remet le serviteur qui était assis. Et ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard sur lui. Alors, il commençait à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » La présence d'Esprit du Seigneur était si forte sur lui. La Bible dit que tout ce qui était dans la synagogue avait le regard sur lui. Après qu'ils avaient lu ces paroles, ils attendaient quelque chose. Et le Seigneur affirmait « Ces paroles que vous venez d'entendre viennent d'être accomplies. » Dieu peut agir encore ce matin. Amen. Dieu peut agir encore ce matin. Dieu peut pas te roindre. Amen. L'ombre sont fraîches. Amen. Avant que tu prêches la bonne nouvelle. Amen. Avant que tu annonces la parole de Dieu avec efficacité. Amen. Il y a des gens qui auront le cœur brisé et vont être guéris. Amen. Parce que la parole qui va changer ta bouche va l'encourager. Amen. Il y a des gens qui vont, qui vont y pas faire, qui sont dans l'éternel total. Mais quand tu vas annoncer Jésus-Christ qui est la lumière, la lumière apparaîtra dans cette vie de cette personne et retrouvera la vue. Amen. Les épaules vont tomber. Amen. Les épaules qui séparent les gens de Dieu, ils vont revenir à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a rafraîchi les gens à cette époque-là. Il y avait un message du royaume de Dieu. Et l'Église a commencé avec ce message. Et nous, en nous continuant avec ce message. Amen. Parce que Dieu nous a au moins, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. La parole de Dieu nous encourage à aller, à prêcher, d'aller et pour guérir. Amen. Dieu pouvoir à tous les besoins. Amen. 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 Merci pour nous pour ce message qui est profond. Alors que les gens ne se préparent pour un petit moment de manche, je voudrais vous rappeler que comprendre la volonté de Dieu premièrement, la femme qui nous a rappelé ici, c'est être disponible. Je suis un vase disponible aujourd'hui. Et Seigneur, je viens devant toi pour que tu puisses faire ta volonté dans ma vie. Amen. Ce n'est pas facile de se rendre disponible. Vous savez pourquoi? C'est à cause de notre vie de tous les jours sans Dieu. C'est à cause de manque de prière. C'est à cause du manque de méditation de la parole de Dieu. On ne peut pas être disponible. Vous savez que lorsque nous sommes dans une pièce en train de prier, la présence de Dieu vient. Amen. Et lorsque Dieu vient, il vient pour instruire. Tout le monde dit instruire. Instruire. Amen. Dieu vient pour instruire. Et l'instruction de Dieu nous permet d'enlever toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans sa volonté. Amen. De comprendre sa volonté. Le Seigneur change premièrement notre cœur. Le Seigneur change nos pensées. Pourquoi? Pour que nous puissions être en connexion avec lui. Donc, nous sommes... Écoutez-moi ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi très bien. Nous sommes déconnectés de l'Esprit de Dieu parce que nous sommes assaillis par les choses de ce monde qui nous empêchent. Vous voyez? Toutes ces choses-là sont là pour nous distraire. Et lorsque Dieu vient pour nous visiter, il nous visite comment? Par nos pensées. Alors, le diable vient aussi nous visiter par nos pensées. Lorsqu'il arrive à saisir, à contrôler notre esprit, Dieu ne peut plus nous visiter. Il vient, il nous trouve déjà dans une distraction. Après, il retourne. C'est pour cela que vous remarquez, certaines personnes ne ressentent pas la présence de Dieu. Parce que leur esprit est distrait. Lorsqu'on enseigne, lorsque la parole de Dieu est prêchée, souvent, on retient seulement 10% de ce qui a été prêché. Vous savez pourquoi? À cause de la distraction. Souvent, on est à l'église, la parole est enseignée, on pense déjà ce qu'on va faire après deux minutes. Ça, c'est diabolique. Moi, je vous dis la vérité. Pour que vous soyez sauvés, il n'est pas normal alors que tu as passé toute la semaine en dehors de l'église, quand je suis physiquement en dehors de l'église. Et tu comptes, tu as passé 45 heures en dehors de l'assemblée. Et là, tu viens pour une heure de prédication et tu es distrait. Ça, c'est le diable. C'est ça que David dit, une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Pourquoi? C'est un moment précieux. Et moi, je n'aime pas. Lorsqu'on est dans l'église, le prédicateur parle et un texte ne te parle pas à l'oreille. Je n'aime pas ça. Tu fais ça, tu fais ça, comme une mouche. Tu dis, un temps après l'étude, tu fais ça sur la belle. Oui, 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 oui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen! Alléluia, tu fais ça! Parce que l'une heure, c'est l'une heure. Je fais en son ciel, en l'une heure, que l'on est dans l'église. Et donc, je peux faire la belle prédication de la parole de Dieu. Je ne suis pas venu ici pour recevoir ce mois de 10%. Je suis venu ici pour recevoir 100% de la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas ici pour nous l'église. Moi, je veux comprendre la volonté de Dieu. Ce qu'on a venu à dire ici, c'est être disponible. La disposition de ton cœur, la disposition de ton esprit, la disposition de ton être. Amen! Je sois avec ma femme tous les jours à la maison. Quand je viens ici, je ne suis plus son mari, je suis son frère, je suis son frère. Il ne doit pas venir sur le ministère. Non, 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 non. Il s'agit de mon salut. Chacun sera jugé que le salut est personnel. Bonne sœur, Pauline, on fera un mot au ciel, on fera un mot de vie. J'aime Dieu parce que non, c'est ce mois-ci, elle aime Dieu de tout son cœur. Voyez-vous, alors quand vous venez dans la maison de Dieu, que personne ne vous dérange. Vous savez, dimanche, il y a deux semaines, il y avait une mouche qui me dérangeait si j'étais comme ça. Les mouches représentent, symbolisent le diable. Retenez ça. Que personne ne vous chichonne à l'oreille pendant la prédication. Moi, je me suis conseillé de vous faire. C'est la première fois, parce que nous voulons être sauvés. Nous voulons aller au ciel. Alléluia. Comprendre la volonté de Dieu, faire un choix. Le choix est personnel. Tu choisis de marcher avec Dieu. Tu choisis d'adorer Dieu. Tu choisis d'élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La volonté de Dieu commence. Lorsque tu entres dans cette adoration prophétique. Alléluia. Lorsque tu loues le Seigneur malgré les situations difficiles. Tu loues le Seigneur. Amen. Parce qu'il le fera. Il est fidèle. La volonté de Dieu, lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, par immersion, et que tu es rempli du Saint-Esprit, et que tu vis une vie de sanctification. C'est à ce moment-là que tu deviens un exemple. Parce que finalement, la volonté de Dieu, c'est ce que les gens peuvent voir dans ta vie. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est forcément on attend le jour où on ira au ciel, dans cette courbe de Jérusalem. Non. La volonté de Dieu, comme moi, c'est ce qui se fait. Tu marches au pouvoir. Tu pries. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque tu ne pries pas, lorsque tu n'influences pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Lorsque tu n'empêches quelqu'un de servir, tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Les pharisiens, ils ne pouvaient pas entrer au ciel eux-mêmes. Et ils empêchaient les autres d'entrer au ciel. Souvent, nous sommes comme des pharisiens. Des hypocrites. On ne comprend pas le principe du royaume. Vous savez, c'est quoi les principes du royaume ? C'est l'amour, c'est la paix, c'est le pardon, c'est la réconciliation. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pas autre chose. Je choisis d'être joyeux. Je choisis aujourd'hui de louer le Seigneur. C'est un choix. Mais personne ne pourra te l'empêcher. Si tu choisis de ne pas adorer, personne ne va te l'empêcher. Mais je choisis aujourd'hui d'adorer Dieu. C'est un choix. C'est un choix. Personne ne peut enlever ta foi. Personne. La volonté de Dieu, c'est être à l'écoute. C'est ce que tu as écrané. Être à l'écoute. Être à l'écoute signifie je comprends l'enseignement. Parce que tu peux écouter, mais ça passe. Être à l'écoute signifie j'ai compris ce qui a été conseillé et après je vais ça en pratique. Et c'est là que tu vas rentrer dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est d'être dans un moment d'intimité avec Dieu. Lorsque tu entres dans ce moment d'intimité avec Dieu, c'est là que Dieu se manifeste. Alléluia. La présence de Dieu te précise. Quelqu'un ici doit nettoyer sa vie. Il y a une personne ici qui doit nettoyer sa maison. La maison est remplie de choses pourries. La maison est remplie de photos pourries. La maison est remplie de choses sexuelles. Tu vas nettoyer ta maison. Sinon, la volonté de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas encore mariée qu'à l'éluge pour un caractère sexuel chez toi. Tu n'entres pas en sienne la volonté des deux. Tu dois te purifier davantage. Ceux qui se sanctifient se sanctifient encore. Tu n'es pas sanctifient et tu n'iras pas au ciel. Et tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas mariée et tu ne dois pas coucher avec une femme. Que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes qui sont là. Tu n'as pas mariée et tu ne peux pas coucher avec une femme. Tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a créé le sexe pour le mariage. C'est pour cela il y a des interdits à l'église parce qu'on ne respecte pas l'expressif divin. Je préfère entrer au ciel seul que vivre une vie de péché. Il n'y a pas d'autres messages. C'est ça le message. Dieu vous prêche de la grande chose en vous caresse et vous lui répondsz. C'est ça le seul message de la Santifica. Amen. La Santifica. C'est la seule personne. C'est la seule personne. C'est la seule personne. Hallelujah. Je ne le vois pas de la seule personne. Je ne le vois pas de la seule personne. J'ai tout de suite mort. J'ai tout de suite que je ne le sais pas de la seule personne. Hallelujah. Je ne le vois pas de la seule personne. J'ai tout de suite mort. Hallelujah. Oh, c'est la seule personne. Je vois cette seule personne qui va valer, qui va vencer pour que les autres, les âmes qui sont resséchées puissent reprendre. Amen. Tu veux dire que cette personne-là, tu veux dire que comme Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert, la voix de la conscience, Jean-Baptiste a crié, répondez-vous, qu'il n'avait rien à faire avec le roi qui passait, qu'il n'avait même pas peur de lui. Tu viens t'en répondre, tu sonnes avec une pomme qui n'appartient pas. On l'a arrêté, on l'a mis en prison et il continuait. Tu dois t'en répondre. Mon fils, le roi a été troublé par cette voix qui allait dans sa conscience, en l'air comme Jean-Baptiste, il a apprécié juste à l'avant, je parlais toujours de ça, juste à ce que le Seigneur Baroc. Abonnez-vous, 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 Abonnez-vous. Abonnez-vous, Abonnez-vous, Abonnez-vous. Abonnez-vous, Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501